Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour, nous continuons de parler de l'oxygénothérapie. L'Organisation mondiale de la santé veut à travers cette réunion internationale aider les pays, notamment le Sénégal, à atteindre la couverture sanitaire universelle en termes d'oxygène. Pour combler le gap de l'oxygène dans les hôpitaux, il faut impérativement un meilleur financement, surtout celui domestique. Écoutons le docteur Jeffra Binda chargé du renforcement du service santé au niveau du bureau pays de l'OMS au Sénégal. L'OMS, comme chef de file, appuie le Sénégal et tous les autres pays pour adresser les différents gaps. Et ici, nous parlons de l'oxygène. L'oxygène qui est un médicament. Vous savez que pour atteindre la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire, nous avons besoin de médicaments. Il y a eu des problèmes avant les défis, mais avec Covid, ça a exacerbé ces défis de manque d'oxygène. Mais pour avoir l'oxygène, évidemment, il faut avoir des financements. Et l'OMS est en train de monter des stratégies, surtout la mobilisation de ressources supplémentaires, d'abord domestiques et ensuite de partenaires techniques et financiers, pour appuyer afin que cet accès soit vraiment efficace et que les financements puissent être durables. L'OMS, normalement, par exemple, au niveau du Sénégal, nous nous appuyons d'une manière vraiment très organisée, parce que nous travaillons, premièrement, nous travaillons avec la CNPNA. CNPNA, c'est la pharmacie nationale d'approvisionnement. Nous travaillons aussi avec la direction d'infrastructure, d'équipement et de maintenance, parce que l'oxygène, c'est toute une logistique. Il faut de la maintenance. Nous travaillons aussi avec l'ARP, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, parce que c'est un médicament qu'il faut très bien réguler. Et nous travaillons avec la direction générale d'établissement de soins, parce que normalement, l'oxygène est demandé au niveau des hôpitaux. Et voilà pourquoi, au niveau du Sénégal, nous nous balayons pratiquement tous ces aspects, que ce soit au niveau de l'approvisionnement, que ce soit au niveau de la logistique, que ce soit au niveau de la maintenance, que ce soit au niveau des prestataires. Voilà un peu comment nous ferons au niveau du Sénégal. Alors, dans d'autres pays, ça sera la même chose. Voilà pourquoi est organisée cette importante réunion, pour que les pays puissent élaborer un plan d'action, et que ces plans d'action puissent être suivis. Donc, il y aura des indicateurs de suivi, pour que vraiment, nous puissions mettre à disposition de nos populations l'oxygène. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous et prêts pour un nouveau numéro. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.